Allons-y, allons-y, allons-y. La Sénat est institutionnalisée, est-ce que vous pensez que c'est une évolution, c'est bon, comme le code électoral ? La Sénat a été institutionnalisée. C'est une bonne chose, mais on aurait pu faire mieux. Comment ? On aurait pu faire mieux, parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'une cour constitutionnelle oxymo, et j'ai tenté de dire la même chose de la Sénat. Pourquoi ? Parce que l'organe qui coiffe cette Sénat est entièrement politique, avec cependant cette nuance de taille, qui sont cinq, et que sur les cinq, il y a quand même deux de l'opposition et trois de la mouvance. Ça, ce n'est pas comme si c'était sept mouvances-ci. Vous cataloguez déjà la maïstrate ? Si vous voulez, nous allons... Moi, je veux qu'on parle de ça. Moi, je ne suis pas ici pour cacher quelque chose. Allez-y, monsieur le président. Vous voulez qu'on parle de ça. Je veux dire par là que la Sénat institutionnalisé est une bonne chose, que c'est une bonne chose que toutes les deux tendances de l'opinion, c'est-à-dire majorité et opposition, soient dedans. Maintenant, elle sera performante, elle sera efficace. Si ceux qui la composent ont l'élevation d'esprit nécessaire pour la doter d'une administration dépolitisée, basée sur la compétence, si ceux qui la composent s'élèvent au-dessus de leurs intérêts politiques, et sachent qu'ils ont entre les mains un outil dont dépend toute la démocratie du pays. Donc, je dis que c'est une bonne chose que ça ait été institutionnalisé. Mais en même temps, je dis que là aussi, tout dépend de ce que les hommes vont en faire. Et moi, je n'ai pas de conseils ni d'avis à leur donner, mais je pense que l'administration de ce Sénat sera très importante. Dans d'autres pays où le Sénat est institutionnalisé, c'est une véritable administration qui est là. Il y a un organe politique qui donne les orientations, et les impulsions, mais c'est l'administration qui fait le travail. Voilà ce que je veux dire. Parlant de la composition de ce Sénat, vous avez estimé qu'il y a dedans trois membres de la mouvance et deux de la minorité. Pourtant, nous avons... Vous savez, moi, je ne dis pas les choses comme ça, par hasard. Là aussi, il faut qu'on fasse un historique. Un peu d'historique, on ne veut pas d'historique. Vous faites de faux procès. Les racontards de la ville, c'est ça qu'on dit. Donc, il faut qu'on fasse un Sénat. La loi a dit que le Sénat doit être composé de cinq membres, deux de la mouvance de la majorité présidentielle, deux de l'opposition et un magistrat. Mais, à partir de ce moment-là, c'est les magistrats qui envoient le nom de celui qui va siéger au titre des magistrats. Ils devaient envoyer trois noms. Au PRD, notre position a été claire. Nous avons dit, nous devons respecter le choix des magistrats. C'est quoi que c'est, monsieur a loupé, que je n'ai vu qu'une seule fois. De ma vie, le jour où il est venu me dire quel candidat se pose. On dit non. Je lui ai dit, non, monsieur, je ne vous connais pas, je ne cherche même pas à vous connaître. Vous avez été choisi par vos pères. C'est pour vous que les nôtres vont voter, vous allez voir. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons voté pour l'OP. Ils ont fait, je vois, quatre fois, je crois. Quatre tours. Il faut les deux tiers. L'OP n'a pas eu les deux tiers. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous nous sommes réunis, on a dit, bon, l'OP ne peut pas passer. Voyons le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est madame Ayemona. Femme remarquable que je connais bien, je connais le mari qui est un homme de bien. Donc, votons pour le deuxième choix. Nous avons eu un barrage. Un barrage. Je ne sais pas pourquoi. Les gens n'ont pas voulu de madame Ayemona. Je suppose que c'est parce qu'elle a étiqueté politiquement. Je ne sais pas si elle a vraiment une étiquette politique elle-même. Mais son mari... La parenté... Bon, bon. Donc, les gens ont dit non. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous avons commencé à nous concerter, on dit, mais... Si on continue comme ça... Est-ce le troisième ? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on prend le troisième ? Il faut se débrouiller pour voir si on peut prendre le troisième ? Parce que si on ne prend pas le troisième, ça veut dire que le dossier ira à la cour constitutionnelle. C'est la cour constitutionnelle qui va faire le travail à la place des députés. La cour constitutionnelle, vraiment ? Il faut mieux s'en passer. Ah, enfin, moi j'ai dit écoutez, j'aime bien la cour constitutionnelle, mais telle qu'elle est là, est-ce que vous êtes sûr que ça va donner tel résultat ? Si nous devons nous dépouiller de nos attributs que la loi nous a donnés pour que la cour constitutionnelle les exerce à notre place, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution ? On en était là. Lorsque des responsables de la mouvance nous ont dit qu'ils sont prêts à soutenir la troisième, pendant ce temps, aucun responsable de l'opposition, notez ce que je dis, aucun responsable de l'opposition ne m'a dit, votons pour la dame. Je dis bien, aucun, s'il y en a un qui vous dit que lui, en tant que responsable de l'opposition, est allé me voir pour me dire soutenons la dame, qu'il ne se montre, aucun. C'est la mouvance qui m'a dit qu'il faut soutenir la dame. Et lorsque je ne connais pas la dame, croyez-moi, même à l'heure où je vous parle, je ne l'ai jamais vue, même pas à la télé. Même pas, parce que je ne regarde pas la télé, j'aurais pu la voir le jour de sa prestation de serment, il s'est trouvé que j'étais très pris, je n'ai pas le temps, je ne l'ai jamais vue jusque-là. Vous n'allez à la télé que lorsque vous avez besoin de parler ? Non, quand je vais aller voir la prestation de serment des membres de la Sénat parce que mon fils est dedans, quel intérêt ? Non, je n'ai pas regardé, je ne sais pas qui c'est. Donc c'est la mouvance qui a proposé son nom. Des amis qui ne sont pas politiques, ce ne sont pas des responsables, parce qu'un ami dit je connais telle personne, c'est une chose. Mais qu'un parti politique, qu'un groupe politique vous dise prenez telle personne, c'est autre chose. Parce qu'il y a des engagements et en politique, les engagements sont souvent réciproques. Vous avez dit le mot. Donc c'est la mouvance qui l'a proposé. Et quand je me suis renseigné, j'ai appris qu'effectivement elle aurait été une ou deux fois déjà directrice de cabinet, qui est né, que son mari aurait été conseillé, du chef, enfin on m'a dit un tas de choses. Mais qui prouve qu'elle est plus proche de la mouvance que d'aucune, qu'un autre bord. Donc c'est la mouvance qui l'a proposé. Comme nous avons dit. Si ça nous permet de sortir des difficultés, votons pour elle. Donc c'est nous qui avons contribué à faire voter pour elle. Donc nous n'avons rien contre elle a priori. C'est nous qui avons contribué à faire voter pour elle. Mais est-ce que nous avons fait voter pour elle parce que c'était normal ? Mais nous avons demandé à la mouvance. Quelle est la contrepartie ? Bien sûr, la contrepartie, tout comme une délégation de l'UEN a été là-bas aussi, les voir aussi pour dire quelle est la contrepartie. Vous comprenez ? Nous, on nous a dit, bon, écoutez, qu'est-ce que vous souhaitez ? Non, on souhaite le poste de coordonnateur obligé. Nous, nous souhaitons ça. Nous ne voulons pas la présidence parce qu'être président de la Sénat contre le gouvernement, regardez quand c'est les pieds entre le président et avec le gouvernement, regardez ce que ça donne. A plus votre raison, prendre un président qui serait contre le gouvernement, c'est autant dire que la Sénat ne va pas fonctionner. Donc nous, on a dit qu'on ne veut pas. Mais donnez-nous la coordination obligée. Les autres aussi ont demandé la même chose. Ça veut dire quoi ? Que c'est la mouvance, puisqu'elle est majoritaire, qui choisit le coordonnateur obligé. Et la loi dit, l'opposition n'a droit qu'à une place. Qu'est-ce que vous allez faire à notre place ? Oui, mais monsieur le président, c'est que vous vous dites. Mais lorsque la dame a tourné Kazak à sa mouvance et s'est présentée pour être candidat à la... Ah bon, vous savez qu'elle a tourné... Justement, c'est ça le problème. Moi, je n'ai jamais été informé qu'elle aurait tourné le dos. Il n'y a aucun responsable politique béninois. Je pèse mes mots. Mais lorsqu'elle a été contre le candidat de la mouvance... Mais je l'ai suivi. On l'a suivi où ? On l'a suivi dans la salle ? Est-ce que c'était trop tard ? Mais quand même. On a en face de nous deux candidats de la mouvance. Nous avons en face de nous deux... S'il y a un responsable politique béninois qui est venu me demander de soutenir la dame, de voter pour la dame... Que lui dise son nom. Que lui dise son nom. Mais ça dans le journal. Moi, un tel président de tel parti, de telle chose, de l'opposition, j'ai été demandé à personne. Donc, pour nous, nous avons considéré que c'était une démarche individuelle d'une personne qui voulait entrer à la Sénat et en être la présidente. Mais nous, nous sommes des politiques. Nous nous sommes engagés à la faire élire. C'est difficile. Je vais vous donner un exemple. J'ai été élu président de l'Assemblée nationale en... 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 En 99. En 99. La deuxième fois. La deuxième fois. La première fois, c'était pareil. Mon parti à lui seul n'avait pas la majorité. Mais nous nous sommes concertés. Entre partis politiques. Saka Lafia. L'UDS. Le Kardonia. Le Kardonia. La RB. Et nous. Le conciliat burl que nous avons fait, c'est que... UDS prenait la première vice-présidence. Kardonia prenait... Le général général. Le secrétariat. Le secrétariat. Le secrétariat. Le deuxième secrétariat. Et la RB prend... Deuxième vice-président. Premier questeur. Deuxième questeur. Premier secrétaire parlementaire. Pour la seule RB. Nous avons donné notre parole. Qu'on va le faire. Lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée. On a fait pour le président. J'ai été élu. On a fait pour le vice-président. Lafia Saka a été élu. On a fait pour le deuxième vice-président. Wessou Aurélien. RB. A été élu. On a fait pour le premier questeur. Wessou Aurélien. Le président a été élu. Le coup de filon a commencé. J'avais fait une suspension. Le coup de filon a commencé à pleuvoir. Non, la RB a déjà eu la deuxième vice-présidente. Plus le premier questeur. Arrêtez-la. Donnez à d'autres. J'étais déjà élu président. Malgré ça, j'ai dit non. Nous sommes réunis. Nous avons convenu de ça. Moi, je ne veux pas reprendre ma parole. Quand nous donnons notre parole, nous la respectons. à son âme, Naoum, nous l'avons fait élire. Deuxième question. Parce que ce qui était prévu. À Chaudé, nous l'avons fait élire. Voilà. Nous préférons faire la politique comme ça. Le pire des n'a jamais fait la politique. C'est pour ça que souvent, nous nous plaignons de trahison. Mais il vaut mieux. Quand tu donnes ta parole, nous avons convenu avec... Surtout lorsqu'en retour, vous avez le poste de coordonnateur budget. Oui, et nous avons en face de nous deux... Écoutez, imaginez. Nous avons en face de nous deux candidats soutenus. Pour nous, qui sont soutenus par la mouvance. Et nous votons, nous driblons la... le candidat officiel pour voter pour un autre. Quand même... D'abord, non, d'abord, nous n'aurions pas eu... C'est normal. Nous n'aurions pas eu le poste que nous... Parce qu'ils vont dire, mais comment... Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils sont. Bon, on va donner ça à face de nous. Nous, on n'a pas fait tout ce combat pour donner le poste à... Nous n'avons rien contre face de nous. On n'a pas fait tout ce combat pour faire donner le poste aux autres et pas à nous. Et je vais vous dire pourquoi nous avons tenu à avoir ce poste. Mais, pourquoi c'est le pire ? Les choses étaient bloquées. Les choses... Vous vous souvenez ? On voulait la parité. Parité, 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 parité. Mais c'était bloqué. C'est le père qui a dit, écoutez, nous n'allons pas, à cause de la parité, arrêter tout le processus. C'est nous qui avons dit non. où on est prêt à leur donner un de plus pour qu'il y ait trois et deux. Ça a permis d'avancer. Pour la Sénat, si nous avions... Nous étions braqués, dit non, ça reste comme ça. Mais la Sénat n'aurait même pas été installée jusqu'à maintenant. Ou alors, la Cour constitutionnelle nous aurait sorti une décision. Peut-être que ça nous aurait fait plaisir. Peut-être que ça nous n'aurait pas fait plaisir. Plutôt que cette incertitude, nous avons préféré régler le problème politiquement. Je veux dire aussi que dans toutes les démocraties au monde, surtout dans les démocraties parlementaires, en dehors des postures, les responsables politiques doivent pouvoir se voir, se parler, négocier et trouver des solutions. Négocier ne veut pas... Mais ça ne se fait pas au sein de l'opposition. Ça veut dire que les blessures de 2011... Je regrette. Non, je regrette. On peut être de l'opposition et discuter, négocier. Sinon, on bloque tout. Mais pourquoi ça ne se fait pas ? Au Bénin ? Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Mais ailleurs, ça se fait. Ailleurs, ça se fait. Déjà, moi, François Hollande a nommé Jacques Toubon, qui pourtant n'a pas réuni, son appartement, l'a nommé à un poste important, là, récemment. Ça se fait dans toutes les démocraties parlementaires. On a la posture. Au sein de l'opposition au Bénin, si vous empêche de le faire, de vous parler, de vous parler. Il semble que la blessure de 2011... Mais non, mais non. On s'est parlé. Après, je vous ai dit... Je ne veux pas aller plus loin. On s'est parlé. On s'est dit beaucoup de choses. Mais il arrive des moments où les partis ont des intérêts. C'est normal. Si Fassinou avait pu être élus, ils n'auraient été élus. Justement, parlant des intérêts...